C'est le tympan d'une église qui a comme patron le personnel du milieu, qui est la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, qui se détourne complètement de la scène. Alors, il s'agit d'une église où le symbole primordial est la mort, c'est une église qui personnifie un cimetière, c'est une église qui est dirigée, les églises sont orientées vers le nord, c'est-à-dire l'endroit où le soleil n'est pas présent, ce qui veut dire que c'est une église où tous les métiers, tous, j'allais dire, les amusements, c'est presque ça, ceux qui côtoient la mort sont représentés au fronton de cette église. Vous avez Notre-Dame, vous avez ici, je commence par le principal, c'est Saint-Michel, qui tient sa balance, et remarquez que le Christ lui fait un geste, c'est lui qui ne s'occupe pas du jugement dernier. Il y a moyen de développer ça pendant beaucoup de temps, mais ce n'est pas l'objet du cours. Donc, on a Saint-Michel, qui est le patron des Escrimeurs, pour Bruxelles, je prends Bruxelles comme exemple. Saint-Sébastien, qui est le patron des Archers. Vous avez Saint-Georges, les Arbalétriers, et vous avez Saint-Christophe, ici, les Arquebusiers. Vous avez la Croix de Jérusalem, ici, et de l'autre côté, je ne sais pas si c'est de l'autre côté, je peux apprendre, c'est un Jean, je crois, de l'autre côté, soit. Donc, c'est une église, nous avons fait une église, c'est l'église du Sablon, qui est une église qui a été conçue tout autour d'une Vierge Noire, d'abord, et tout autour de sortes de professions qui tournent autour de la mort. Si vous visitez l'église, eh bien, partout, vous avez des transits, vous avez des combats entre des personnages, vous avez des squelettes un petit peu partout, surtout dans les hauteurs. Il faut passer presque une journée dans cette église pour voir qu'il s'agit du Temple de la Mort. Et ça se retrouve ici à l'entrée. C'est Notre-Dame du Sablon qui est une Vierge Noire. Oui, c'est légendaire, hein ? Attention, il n'y a rien de... Non, non, c'est une légende. Une Vierge Noire doit arriver, en principe, soit une apparition dans un chêne, soit par la voie fluviale, toujours, d'ailleurs, où il y a une apparition, il y a toujours de l'eau, hein ? C'est Notre-Dame du Sablon, mais c'est une autre représentation, c'est une représentation contemporaine. Mais ce qui est intéressant, c'est la représentation de tous ces personnages qui personifient, en quelque sorte, la mort. Et en plus, Saint-Sébastien, patron des Pestiférés, hein, qui est là. Saint-Michel, c'est le jugement dernier. Vous voyez qu'on tourne... Et là, Saint-Christophe, c'est le passage d'une rive à l'autre, puisqu'il passe le Christ, la lumière d'une rive à l'autre, c'est-à-dire de la vie vers la mort. Donc, tout est complet. Mais, tu dois dire quelque chose. Et bien, quand c'est bien le tailleur, c'est-à-dire que tous les actions et toutes les représentations guerrières, entre guillemets, sont allées défendre le maintien de la Vierge à Bruxelles, parce qu'ils ont aperçu à son lieu pour la reprendre. Oui, absolument. Absolument. Et là, je reprends un cortège aîné. Il existait déjà une procession dans le cimetière du Sablon, mais un cortège aîné, où on faisait le tour du quartier, le tour de l'église, puis on a fait le tour de la ville, et maintenant, ce cortège, c'était l'Homme Gang. Donc, maintenant, on n'a plus aucun... c'est vraiment du folklore pour les touristes. Maintenant, ça n'a plus aucun sens. À cette époque-là, ça avait un sens. Jusqu'à l'époque de... jusqu'au 18e siècle, ça a eu un sens. Bon, voilà ici, à peu près la même chose. Vous voyez qu'il y a un changement de facture. Hein, c'est très différent. Alors, nous avons le même Saint Sébastien, qui est là. Nous avons le même Saint Christophe, le Saint Michel, le Saint Georges, et ici, on a Saint Géry, le patron de Bruxelles. Ceci est beaucoup plus récent, la preuve, et ça, vous devez le voir, les noms ont été gravés en dessous. Ça prouve que les gens ne savent plus rien, on est obligé de leur mettre le nom du personnage. Maintenant, on ne les voit presque plus. C'est l'entrée de l'hôtel de ville. Donc, on a, en quelque sorte, à nouveau cette représentation de ces différents métiers qui sont confrontés à la mort. Mise à part Saint-Géry, c'est tout cela. Mais ceci, c'est le 19e siècle. Le fait des inscrits, le nom, sous ça, appartient un peu de l'eau, c'est-à-dire ? Charles Bulls. 19e ? Oui, c'est du 19e, ça. Vous voyez la différence de facture avec l'autre, hein ? Bon, on va mettre le haut en manier. C'est un peu différent, hein ? Oui. Ça, c'est, 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 c'est la fin de la renaissance, hein ? C'est un peu... Mais si vous avez la, 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 c'est vraiment la statue de la vie, que je trouve ça. Ah oui, parce que là, là, elle est représentée en majesté, parce qu'on est à l'église du Saint-Blanc. Quand on est à l'hôtel de ville... Mais ça n'a pas été peinte. Ah, à l'époque, oui. À l'hôtel, oui, tout ça, elle est peinte. Il y a des restants, pour qu'on le voit. À l'hôtel de ville, c'est laïque. Malgré que ce soit des saints, mais les laïcs, sans les saints, ils ne savent rien faire, c'est ce que je leur dis toujours, d'ailleurs. Il y a des professeurs de l'université qui font des conférences, etc. Ils disent, moi, je ne parlerai pas de saint ni de curé pendant mes conférences, mais c'est complètement ridicule, parce que tout vient de là. Je ne vois pas pourquoi, et je ne vous citerai pas les noms, mais enfin, j'ai eu des duels homériques, mais verbaux, uniquement, etc. Et c'est complètement ridicule. Regardez ce site, je l'ai retrouvé. C'est la seule marque de tâche-pôte sur toute ma grande place. Ça veut dire que, jadis, on marquait, nous avons vu d'ailleurs, nous avons eu tout à la cour avec ces marques de tâcherons, rappelez-vous. Et voilà la seule maison de la grande place, qui était la maison des quatre couronnées, c'est-à-dire les quatre métiers qui travaillaient le bâtiment. Je crois que c'est la colline, la maison de la colline. Et il y a la marque, c'est une marque sonégienne. On dirait Wallonne, maintenant. C'est pour ça qu'on en parle, je m'en ai. Il n'y a aucun livre, il n'y a pas. C'est sérieux, hein ? Aucun livre, il n'en parle, hein ? Vous verrez, c'est à nul part. Je paye des prix dans celui qui me donnait un livre. Il y a marqué que c'est un sonégien qui a travaillé à la grande place. Sonégien, c'est le sonégien. Soignez-vous. Donc, éluyez. Cette marque est-là, c'est Pw, c'est Pierre Vincs. Il y a des répertoires, on peut reconnaître tout ça. Mais pour ma paire, c'est la seule maison, je ne sais pas s'il y en a une autre, c'est la seule maison qui est signée. Comment est-ce qu'on voit ça quand on est devant la maison ? Oui, c'est sous le côté. C'est sous le côté de la porte, c'est à droite. Côté droit ? Et c'est le dupeau de le roi, en la deuxième porte. Bon, autre chose tout différente ici. Ici, on a des... on a des cadres religieux. Voilà. C'est Grimberg, comme ça ? C'est Grimberg, comme ça ? Alors, tu vas me le décrire. Eh bien, c'est Saint-Saint-Saint. Moi, je te laisse la parole, hein ? Tu as fait visiter Grimberg. Saint-Lorbert ? Qui t'a dit ça ? Moi, j'ai dit ça. Oui, mais c'est tout à fait... C'est tout à fait à côté de la question. Mais parce qu'il y a... Je m'excuse. Il y a un coq ? Mais non, c'est pas un coq. Comment c'est... Alors, Simon, 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 Simon. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a encore une fois fait ? Mais Simon, c'est à côté. Regarde bien. Oui, je regarde. Ça ne peut pas être Saint-Lorbert. Saint-Lorbert ne sera jamais un endroit où le prêtre paris. La chair de vérité, il sera en dessous de la chair de vérité, mais jamais autour. Cette place est réservée à quatre personnages, quatre évangélistes, ou bien les quatre docteurs de l'Église. Ici, il s'agit d'un des quatre docteurs de l'Église, c'est Saint-Grégoire. Le pape Grégoire, qui a sur son épaule une colombe, qui est l'inspiration du Saint-Esprit. Mais remarquez ici, l'auteur, c'est courant, c'est pas rare. La colombe, c'est pas un coq, c'est une colombe. Il ne faut jamais mettre un coq avec Saint-Grégoire parce que ça tient bien non plus. Le coq est le symbole de la virilité. Ah oui. Ah mais oui. Ah oui, j'ai compris. Tout le monde raconté. Regardez, la colombe susurre à son oreille. Ça rappelle une chose très intéressante, c'est que c'est lui, c'est lui qui a laissé son nom aux premiers chants de l'Église, qui sont les chants grégoriens. C'est Saint-Grégoire. Et le calendrier. Voilà, le calendrier. Et voilà pourquoi, ça c'est juste du terme, là. Voilà. Voilà pourquoi ici la colombe susurre à son oreille. C'est une inspiration du Saint-Esprit, mais ici il y a quelque chose en plus. La colombe a beaucoup, transforme, modifie des douanes, très souvent certains saints. Vous en verrez-nous tout à l'heure, mais que vous avez déjà vu. Voilà pour Saint-Grégoire. Par contre, ce que je te vois, je ne savais plus que c'était à Gris-Bernet. Ça, c'est moins d'importance. Comment, comment, ça se t'apprend. Oui, bien, s'il ne manque plus, Grame. Oui, bien, c'est le baptême de Saint-Basile. C'est très bien. Maintenant, tu vas m'expliquer. Je vais m'expliquer comment Saint-Basile. Et où est Saint-Basile ? Il est dans l'eau. Saint-Basile est nu dans l'eau. Et nous avons l'évêque Danius, je vous l'ai dit la fois passée, Danius, qui baptise Basile. Et ici, il y a la colombe de l'inspiration. Bon, un évêque, pourquoi ? Un seul livre en parle qu'il s'agit d'un évêque, qu'il s'agit de Saint-Basile. C'est le livre de Paul Saint-Hilaire, selon Bruges. Ailleurs, on ignore absolument, on ne veut pas en entendre parler. Mais on indique qu'il existe là une ancienne crypte, une chapelle qui a été édifiée, qui a été consacrée à Saint-Basile. Un Saint-Basile qui est absolument inconnu chez nous. D'ailleurs, vous savez, les historiens, c'est des gens très bien historiens de l'art. On n'analyse même pas le personnage, on ne voit pas qu'il y a une mitre sous la terre. On ne voit pas qu'il y a l'étole. Je le vois très mal Saint-Jean-Baptiste avec une mitre et une étole. Ça prouve qu'on ne regarde pas. Alors, il y a une question qu'il faut se poser. Et ça, Simon va répondre en principe. Pourquoi Saint-Basile à cet endroit ? Parce que c'est le Basile. Il y a un pèlerinage qui part de Bruges vers Jérusalem. On a tout fait au Moyen-Âge pour réaliser ce pèlerinage qui était très important. Et en principe, le pèlerinage démarrait dans cette chapelle. Et l'exemple même du profane initié pour se rendre à Jérusalem, Saint-Basile. Basile est un homme que l'on ne connaît absolument pas chez nous. En Orient, on le connaît. Mais chez nous, absolument pas. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, on l'a totalement oublié et on l'a remplacé par un autre. Quand je dis que c'était le baptême de Jésus. Vous m'avez dit que vous avez une fois trouvé un guide qui a parlé du baptême de Saint-Basile. C'est intéressant. Mais maintenant, il faut savoir expliquer. Maintenant, il faudrait savoir pourquoi il y a cette présence de Saint-Basile à cet endroit. Il faut savoir avec l'église de Jérusalem à Bruges peut-être ? Parce que de là, il fallait aller à l'église de Jérusalem, où il y avait la reproduction du tombeau du Christ. Et c'est là qu'on partait en direction de Jérusalem. C'est pour ça qu'il y a le Saint-Saint-Basile à Bruges aussi, qu'on l'a amené là. On a retrouvé le fiol, je ne sais plus tellement où, qu'on a passé lors des croisades. On l'a amené là. C'est le début du pèlerinage à Jérusalem. C'est Bruges. D'où la prospérité de Bruges qui est devenue une des villes les plus riches d'Occident. Ce n'est pas pour autre chose. Tous les banquiers étaient là, tous les grands corps de métier étaient là, d'accord. Mais c'est pour cette raison-là, à l'origine. Le Danus, il est avec quoi ? Ce Danus de Misseau ? Je crois qu'il était avec l'Antioche, je pense. Ce que c'est un Saint-Basile ? Ce que c'est un passé d'un Saint-Basile ? À Bruges. Puis-je회 en dessous de la chapelle du Saint-Sant, sur la Grande Place, sur le colleague? Oui, ça ne fait qu'il y a pas. Mais celui-ci, on a vu la fois dernière. Mais j'avais un complément d'information à vous donner. C'est pour ça que je m'ai apporté aujourd'hui, qui est très important. Et personne ne m'a posé la question. Parce que je suis resté un petit peu... Je ne vais pas m'en passer à autre chose à ce moment-là. Je vais parfois reprendre les esprits. Je vous ai dit que c'était un linteau cathare qui se trouve au Musée Cursus, que l'on voit ici à Polonios de Thiam, qui accepte plutôt... Je ne vais pas l'expliquer complètement, c'est une l'inforacie. Qui accepte plutôt de l'homme une coupe de miel, qui se détourne de la femme, qui lui présente deux coupes d'absinthe. C'est une femme, on a tenu de la femme, donc il se détourne totalement et se dérive vers le personnage masculin qui offre son travail. Le mien est un symbole de travail. Pensez aux abeilles. A Polonios de Thiam, je vous ai dit, on l'a souvent, au Moyen-Âge, confondu avec Jésus. Mais je ne vous ai pas donné la raison la fois dernière, et j'y ai pensé cette semaine. La bonne raison, c'est que comme Jésus, à Polonios de Thiam, a été arrêté pour être condamné. Il a été arrêté par les Romains, pour être torturé à Rome. C'est un homme qui parlait très bien à Polonios de Thiam. Il est arrivé à Rome, il s'est exprimé devant l'empereur. Et l'empereur a été ému de son langage, et l'empereur l'a libéré. Il a été acquitté. Et il est retourné dans ses communautés, et tout le monde a dit qu'il était ressuscité, en comparant l'histoire à celle de Jésus. Troisième siècle. Oui, du troisième siècle. Début du troisième siècle. Voilà pourquoi on a confondu... Oui, voilà pourquoi on a... avant, voilà pourquoi on a confondu les deux. A Polonios de Thiam, T-Y-A-N-E. C'était une passion. Je devais... oui, il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Je devais écrire un livre avec Paul le Saint-Hilaire, où on allait... on allait comparer les dernières scènes entre elles. Tout ce qu'on allait trouver, c'est très riche, une dernière scène. Vous m'allez les comparer, que j'en ai vu des centaines, vous pensez qu'il y a toujours une dernière scène dans une vie, généralement. Mais une dernière scène est très importante, parce qu'il ne faut pas examiner les personnages. C'est ce qu'on fait toujours, hein. C'est ce qu'on fait toujours. On regarde les personnages, on essaie d'expliquer un barbule, on tape un barbule, etc. On fait des références à des romans intraditionnels et même des romans modernes. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de regarder ce qui se trouve sur la table. Et ça, personne ne le fait. C'est peut-être plus difficile. C'est peut-être plus difficile. Et on regarde ce qu'on mange. Et avec le repas qui est présenté, eh bien, on peut dire quelle était l'intention de l'auteur. Et ici, remarquez ce qu'il y a sur la table. Vous ne le remarquez pas, mais... C'est une tradition. C'est du mouton. Nous verrons dans un cours, qui est très compliqué, qu'on donnera, je crois, au mois d'octobre. Nous verrons dans un cours l'importance, non pas des nés, mais de certains animaux, rapport aux planètes. Donc, cette planestère, cette astrologique, une des nirs saintes, mais je n'entre pas dans les détails, nous verrons ça. Ce qui veut dire que lorsqu'on représente, pour retenir ça, c'est déjà pas mal, lorsqu'on représente le mouton sur l'assiette, eh bien, on considère que ça fait partie de l'Ancien Testament. Il n'est pas que Saint Jean-Baptiste fait partie de l'Ancien Testament. Donc, ceux qui ont réalisé ça, pour eux, c'est l'Ancien Testament. C'est, en quelque sorte, un retour en arrière. Lorsque vous avez du poisson, ça arrive. Ça veut dire que le Christ vit dans l'ère du poisson depuis sa naissance. Et l'auteur le montre bien, qu'il s'agit du Christ et que nous sommes dans l'ère du poisson. Voilà. On voulait faire ce livre, mais vous savez, on... Et la femme peut en souffrir. C'est un bâtiment. Alors, pour vous dire, comme c'est intéressant, les dernières scènes, elle n'est pas très nette, mais je crois que ça va comme ça. Parfois intéressant, voilà une dernière scènes, c'est un vitrail qui se trouve en Allemagne, on voit comme des trous, parce qu'on voit la cruche, c'est bien allemand, je m'excuse, ce n'est pas toujours un type, hein. Mais vous ne verrez jamais ça, parce qu'on voit une représentation française, par exemple, les apôtres qui voient la cruche. C'est marrant, hein. Mais ce qu'il y a d'intéressant, nous avons la dernière scènes. Toujours encore un qui va voir la cruche. Seulement, regardez ici. On n'a pas de poisson. On n'a pas de bouton. Mais on a du jambon. Imaginez-vous que depuis le Moyen Âge, là, c'est Sousse, je crois que c'était pas Sousse, si j'ai bon, mais non, pas Dernborn. Une petite ville en Allemagne, et la région, c'est une région qui est... On y fait du jambon, du saucisson, tous ces trucs-là, c'est depuis le Moyen Âge, hein. Et c'est une des raisons pour laquelle, eh bien, ici, c'est leur plat. Maintenant, je vous dirai une chose, aller au musée des Beaux-Arts, si vous ne la connaissez, c'est parce qu'elle me fait visiter il y a une dernière saine où le Christ est présent avec les uns vôtres et on mange des moules et des escargots. Vous avez déjà vu ce tableau ? Il faut bien regarder ce qu'il y a sous la table. C'est devenu un vice chez moi quand je vois des derniers sains parce qu'on avait dit qu'il y avait le travail, mais on n'a jamais vu. Mais c'était un travail à faire. C'était un tableau d'un peintre bruxellois, je pense, mais qui a été peint à Bruxelles. Je crois même qu'il y a... C'est un dame des primitifs ? Oui, oui, je crois même qu'il y a un détail de ces voix sous le tableau, mais ça, je ne me souviens plus. Il y a beaucoup trop longtemps que j'ai fait voir ça. Mais pour vous dire que parfois, un auteur situe avec ses moyens ce qu'il connaît et parfois à l'endroit où son œuvre doit être exposée, il donne un petit coup de pouce sur ce qu'il a trouvé sur la table et voilà comment ça. J'ai des moules. C'est intéressant de noter dans la précédente d'il y a pas cinq ans. Oui, de même temps. Mais utilisez-en ça. Ah, j'ai Jésus-là, c'est à ta gauche. Il a commencé à la Da Vinci. Ah oui. Alors, ben, 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 il vous a pas compris. Il y avait un anio. Il y avait un anio. Alors, je crois qu'il y a un anio. Monsieur Le Pen, est-ce qu'il y avait quand même aussi du pain ? Du pain ? Rien que du pain. Parfois rien que des oranges. En Italie, j'en ai vu une comme ça. Il y avait rien que des oranges sous la table et des couteaux. C'est ça que ça représente. Dans notre symbolique, rien, parce qu'on ne la connaissait pas. Mais, voilà, je n'ai jamais étudié les recoupes de choses à faire. Voilà des faux baptismaux. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui, si ils étaient en Italie. C'est pas ça qui est important. C'est l'ancienne façon de baptiser. Ce qui veut dire, on baptisait, par immersion, on trempait, le futur baptisé, qui était souvent adulte, on ne baptisait pas des bébés à cette époque-là. Oui, ça arrivait, mais si jamais, on avait que le bébé tournait mal, on faisait venir l'évêque, enfin, non, on ne faisait pas venir. On profitait d'un voyage de l'évêque pour le faire baptiser. Ça veut dire que l'homme se mettait à moitié, nul, debout, et l'évêque ou le prêtre chargé de cette mission, le baptisait. On baptisait donc par immersion dans le haut. Il y a eu un problème à l'Église, ce sont les bénédictins qui ont lancé ce problème et qui étaient bien réfléchis parce que les bénédictins, ce sont des gens qui étaient bien réfléchis, très, très réfléchis. Ils se sont aperçus un jour que Jésus n'était plus là. Jésus est monté aussi à la ascension, comment c'est ça ? Et que nous vivions sans Dieu. Il n'y avait plus de représentation de Dieu. Il y avait un baptême qui était ancien, ce baptême de l'époque de... qui avait mille ans, qui était mille ans en arrière, de l'époque de Saint Jean-Baptiste, le baptême que les Esséniens pratiquaient, entre autres. Et bon, il fallait trouver l'autre formule. Et l'Église s'est tablée sur l'avenir. Ce qui veut dire qu'on ne baptise plus dans l'eau comme le poisson, parce que ça rapporte aux poissons, je vous en ai parlé tantôt à table, mais on baptise dans le fond baptisme actuel, c'est-à-dire que l'on verse l'eau sur la tête. On fait le geste du verso. On dépose de l'eau. Le prêtre verse de l'eau sur la tête du nouveau-né ou du baptisé. C'est comme si vous preniez le coup et le versez. Ici, on vous plaçait dans l'eau. C'est la transformation à partir de l'an 1000 qu'il va y avoir dans l'Église. Par contre, il y aura des petits malins. Ça, vous connaissez, hein ? Oui, c'est... Il y a des petits malins qui, au XIIIe siècle, vont vouloir faire marche arrière. Je vous présente cette œuvre d'art, qui est une œuvre d'art, qui est une œuvre insensée. Il n'y a aucun symbole là-dedans, ne cherchez absolument rien. Il n'y a pas un seul symbole, il est faux. Celui qui existe, il est même faux. Donc, il ne faut pas parler de Saint-Bonnie lorsqu'on se présente devant ce chef-d'œuvre. Ce sont les fonds d'artisme de Saint-Barthélemy, à l'Hier. Mais voilà ce qu'on appelle une condamnation du gnosticisme. Ce qui veut dire que ce que les bénédictins ont annoncé à l'an 1000, ce nouveau baptême, cette venue du Messie que l'on attend mille ans plus tard, on construit les cathédrales au XIIIe siècle, et déjà au XIIe. Ces cathédrales qui doivent tenir mille ans jusqu'à l'ère du Verseau, ce sera la fin du monde. Donc, elles doivent avoir mille ans d'existence. Ici, nous avons un artiste qui a des commandités pour combattre cette idée et pour revenir en arrière. Ce qui veut dire qu'on a refait une cuve à une immersion. On invite les philosophes. On analysera ça mieux parce qu'il y a un nom ici en dessous qui reprend les initiales des trois grands philosophes dont Socrate est représenté. Et ici, vous avez un soldat, l'armée, qui a reçu ordre de faire une réforme pour cette histoire religieuse que certains n'acceptent pas puisque nous avons fait ici à la connaissance ce changement de l'Athènes. Ce sont les gnostiques qui sont caractères de cet événement. Et il y en a même, et ça c'est pour couronner le tout, on a un soldat qui n'a rien à voir dans la religion qui lui fait le signe des gnostiques qui est l'index dirigé et il le dirige vers Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste puisqu'il ne fait pas le signe des gnostiques. C'est vraiment en l'encontre de tout. C'est vraiment le modèle. Non, ce n'est pas le Christ, c'est Saint Jean-Baptiste. Oui, mais dans ça, il faut faire très attention quand on étudie une représentation du Moyen-Âge. Un détail, vous l'avez vu avec la mitre de Danius tantôt, un détail, et tout est par terre. Nous avons offert à Saint Jean-Baptiste mais il y a peut-être une étiquette qui met Jésus-Christ qui baptise les soldats. Ah là, j'oserais même le jurer. Parce qu'on ne fait pas attention, mais n'importe quoi. Mais ceci est important. Ce qui veut dire que ce sont des réfractaires, c'est un retour en arrière. Ce sont des gens qui sont contre les gnostiques. C'est un auteur qui est contre les gnostiques et qui enseigne l'ancienne façon de baptiser. Vous connaissez tous cette représentation. Et en plus, en plus, mais là, je terminerai, les fonds baptisements reposent sur des taureaux, des reins. Taureaux des reins qui rappellent 4000 ans en arrière de l'histoire sainte dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire qu'on est vraiment, on veut vraiment dire ici, c'est comme ça qu'il fallait faire et on ne change pas. Donc c'est une réaction contre les gnostiques. Il y en a eu d'autres, mais ça l'est très parlant. Un Christ de cimetière et des quatre clous. Étant donné que quatre symbolisent la terre, dans un cimetière, il doit y avoir obligatoirement un Christ à quatre clous. Ce qui nous sort de la symbolique habituelle, il y a trois clous. Pas de croix sur les tombes. C'est un non-sens puisque c'est la terre et la croix, c'est la terre. Il n'y a qu'après la révolution française qu'il y aura des croix dans les cimetières. Il n'y en a jamais. Alors imaginez-vous les reconstitutions historiques que vous voyez avec des cimetières à croix. C'est pas mal, hein ? Après, c'est beau. Regardez, c'est important. Ici, c'est un clou carré. Un clou carré qui est en contact avec la terre. C'est un clou qui se trouve à proximité du cœur d'une église que l'on ne voit jamais. J'ai fait visiter l'endroit. Il y a longtemps que je ne le fais plus. Mais je devais chaque fois avec l'être comme on fait ici avec des tables de deux, trois qui m'accompagnaient. Donc on fait tout un tapis. Le curé n'est jamais là. C'est pas un problème. Maintenant, il y a d'autres cultes dans les lignes éclogées. On enlève le tapis et on découvre... Vous voyez ici, j'ai dû enlever le tapis de ce jour-là, qui était un tapis rouge et un tapis bleu encore au-dessus. Parce qu'on cache ceci. Bon, mais on ne s'est plus expliqué un peu ce que c'était. D'abord, c'est un clou qui peut, qui a le pouvoir de récupérer un courant tellurique. Dans la terre, ce clou est très probablement, ce clou dans le plus d'un mètre. Donc il récupère un courant tellurique et l'envoie vers le ciel, vers le dôme de l'église, pour rattraper un courant cosmique, un courant du ciel. Ce qui veut dire que ces deux courants se rencontrent à l'endroit précis où le prêtre a mis son hôtel et où il dit la messe. Voilà de quelle façon on travaillait dans le temps. J'étais dans cette église il y a quelques années, par hasard, parce que j'ai fait beaucoup de choses en solitaire. Il y avait un guide qui expliquait que c'était les architectes qui avaient loué ça dans le sol pour mettre exactement avec le dôme de l'église pour pouvoir calculer architecturalement parlant si tout était bien, les murs étaient droits, etc. C'était très passionnant. Je vous en prie un autre. Au moment, le tapis est parti. Pour info. Oui. Le tapis. Le tapis, il est comme ça. Oui, il est comme ça. Mais c'est notre dame. Notre dame de bon secours. De bon secours. Oui, je donne rarement les lieux parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que nous avons... Ah oui, maintenant, oui, dans ce cas-ci, oui. Ici, ne me demandez pas où c'est j'en sais. Voilà. Je ne sais pas les pieds de pieds. Même chose. Je ne sais plus où c'est. Exactement la même pratique. Maintenant, je vous conseille de faire une chose. Et à Liège, vous pouvez faire ça. À l'église Saint-Jean, vous vous mettez à l'endroit, on ne voit plus le clou parce qu'on a fait très belle rosace. Et vous vous placez les deux pieds là-dessus, vous restez une petite dizaine de minutes. Vous allez voir la force que vous allez ramasser en sortant. C'est une anecdote. J'avais une bonne amie à l'époque. Elle avait un caractère épouvantable. Et quand on allait à Liège, elle se mettait là dans 10 minutes parce qu'elle croyait beaucoup à toutes ces choses-là. Elle se mettait à 10 minutes et elle avait un caractère épouvantable en sortant. Et ça durerait toute la soirée. Alors c'est une église que j'évite en général. C'est l'église Saint-Jean à Liège parce que là, il y a ce courant. Ce courant qui passe. Et en plus, c'est une église Saint-Jean à l'évangélisme. Donc voilà deux exemples. Ça me dit ? Oui ? C'est pas une église ronde où il y a de... À Liège. C'est pas un l'amirate, c'est une église ronde. Elle est juste à côté de la gare des autobus. Je terminerai par l'église du Bonscourt avec un exemple. Je vous ai dit et nous détaillerons ça plus tard que le rayon du soleil à la première messe doit éclairer l'autel le jour de la fête du Saint à laquelle l'église a été consacrée. C'est important. Mais les églises ont été transformées. Le soleil ne pourrait même plus passer ici. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a mis... Et vous l'avez pu s'envoyer énormément dans les églises du XVIIIe. On a mis des rayons de soleil. Voilà pourquoi il y a eu le soleil ? En bois ! Et ici, on a Dieu le Père. C'est pas si caractéristique. Je crois que c'est le seul... C'est aussi du Notre-Dame de Bonscourt. C'est le seul qui a le serre. C'est Dieu le Père qui, là, vous ne voyez pas, tient un sceptre avec un trigo. Elle est où, Notre-Dame de Bonscourt ? Pas ce moment-là. Ah oui, d'accord. C'est une église qui est très belle. Bon, il y avait beaucoup de choses avant, très intéressantes, avant qu'on l'ait complètement fait. Bon, voilà. Je n'anticipe pas sur un cours de fin d'année. Mais je vous montrerai une chose. C'est que ce n'est pas Jean l'évangéliste qui a écrit l'Apocalypse comme on l'a toujours mis cette belle étiquette. Apocalypse de Saint Jean. C'est l'Apocalypse de Saint Jean, mais pas celui dont on parle, pas celui que l'on connaît. Vous voyez ici, en Espagne, ils sont conscients, ça. Parce que c'est un hôtel espagnol, c'est le style. Vous avez Saint Jean, son supplice. Le supplice, on parle rarement. Il est passé dans une cuve d'huile bouillante. Vous voyez, tout le supplice est là. Ça, c'est typiquement espagnol, c'est représentation. Et de l'autre côté de l'église, c'est une église Saint Jean. De l'autre côté de l'hôtel, eh bien, il y a la représentation de celui qui a écrit l'Apocalypse. Donc, il y a une transformation, c'est de l'alchimie, une transformation d'un personnage qui va disparaître et qui va renèver. Et ça, nous verrons, nous détaillerons tout ça quand on verra, quand on étudiera l'Apocalypse. Et c'est qui, M. le Prilé ? Et qui c'est ça ? Pour nous, c'est Saint Jean, l'évangéliste. Et pour pas nous ? Et le martyrisé. Le martyrisé, c'est Saint Jean, l'évangéliste. Ah oui, d'accord. On verra aussi en détail. Je crois que je termine par celle-ci. Ça, tu connais un Simon ? C'est une mieste à Bruxelles ou une mieste à Bruxelles ? L'hôtel de ville de Bruxelles. Et ce qui est très rare, et là, j'en parle dans un bel livre, il y a ce petit chat qui est là. Vous voyez ? Sur la chaise. C'est rarissime la représentation d'un chat sur un monument religieux ou officiel. Et là, il se trouve sur sa chaise. Et bien, entre-temps, imaginez-vous, parce qu'on n'a qu'une petite tête et on travaille beaucoup. J'ai retrouvé dans mes notes de cours anciens, et je vous le dirai quand on étudiera la grande place dans ton travail chimique. Ce petit chat est peut-être le personnage caractéristique le plus important dans toute l'histoire des maisons de la grande place.